bonjour donc ce tutoriel pour essayer d'expliciter comment réaliser l'analyse du mille mètres nage libre que vous avez réalisé que vous avez fait juste avant les vacances de février donc déjà vous dire je vous renvoie au document suivant je vous ai envoyé un tableau tableau modèle à partir des données qui ont été recueillies quelques analyses enfin quelques calculs et quelques analyses donc il faut que vous ayez ça sous les yeux ou pas trop loin pour pouvoir vous appuyer dessus et puis bien évidemment on va aussi je vais faire référence à la commande donc le document qui vous décrit ce que j'attends et ce qu'il faut essayer de faire pour utiliser les données qui ont été recueillis à propos de votre prestation d'accord donc moi je vais faire défiler ce document derrière moi pour et ben associer l'image et la parole pour que vous puissiez surpasser vos petites difficultés ponctuelles et réaliser l'analyse que je vous ai demandé d'accord donc exploitation des données qui ont été recueillis lorsque vous avez nagé le mille mètres des preuves de demi fond ça aurait pu être un 800 avec un 100 etc etc donc on attaque donc présentation du tutoriel la démarche d'analyse et se décompose en plusieurs phases donc je vais vous reparler de la nature des données qui ont été recueillies d'accord à quoi elles correspondent qu'est ce qu'on va pouvoir en faire dans un deuxième temps les autres paramètres de votre performance paramètres auxquels vous allez accéder grâce au traitement des données qui ont été recueillis pendant que vous nagiez d'accord alors des paramètres techniques et méthodologiques et on essaiera de voir le sens de ces paramètres et puis il ya une problématique aussi informatique le maniement des temps et des durées dans excel et la réalisation d'un certain nombre de calculs les calculs sont pas très compliqués surtout que c'est l'ordinateur qui les fait encore faut-il savoir à quoi servent ces calculs dans un dernier temps je vous donnerai quelques pistes pour faire une interprétation c'est à dire rédiger votre analyse de votre prestation donc voilà vous voyez en même temps le support et vous me voyez et vous m'entendez j'espère donc je vais essayer de présenter enfin de d'expliciter un certain nombre de choses donc la nature des données recueillies le point de départ de l'analyse qu'est ce qui a été observé pendant que vous nagiez à quoi ça correspond normalement vous êtes pas trop mal briefé là dessus donc je vais passer relativement vite mais c'est simple mais encore faut-il avoir les idées claires donc dans les données recueillies il y a des données qui sont caractéristiques de la coulée après le plongeon pour la première longueur et après les virages que vous avez réalisé donc à chaque fois on a repéré la longueur de la coulée c'est à dire la distance que vous avez parcouru en étant complètement immergé on repère l'endroit où la tête sort de l'eau on a mesuré grâce au chronomètre également la durée que qu'a nécessité cette coulée d'accord donc depuis le contact au mur avec les pieds dans une culbute classiquement jusqu'à ce que la tête émerge cette durée bien évidemment est les facteurs de la distance parcourue ou de la vitesse avec laquelle vous parcourez cette distance ce sont des choses qu'on calculera un peu plus tard mais effectivement quand on met en relation une longueur et une durée on caractérise une vitesse alors maintenant vous êtes en train de nager on s'est intéressé aux actions motrices du train supérieur qui est le train moteur essentiel en natation et donc pour chaque longueur que vous avez réalisé normalement les observateurs ont compté le nombre d'actions motrices du train supérieur que vous avez réalisé pour parcourir chaque longueur normalement vous avez une valeur pour chaque longueur parcourue et puis vous avez au minimum une valeur de fréquence par longueur la fréquence c'est la cadence des mouvements d'accord c'est à dire le nombre de fois où vous réalisez un cycle d'action donc en crawl bras droit plus bras gauche en une minute comme l'utilisation du fréquence mètre a pas toujours été tout à fait approprié vous avez éventuellement des valeurs un peu fantaisistes là dessus vous essayez de les remettre de les rendre un peu plus cohérentes on a vu comment et puis sinon dans mon intention initiale je voulais que deux fois par longueur une fois au début une fois par la fin on relève une fréquence pour voir éventuellement les variations à l'intérieur de la longueur bon il s'avère que c'est un peu compliqué mais j'ai quand même souhaité que une fois par longueur la fréquence soit mesurée à propos des données recueillies bien sûr le temps écoulé depuis le signal de départ donc c'est les temps de passage c'est au minimum le temps que vous avez sur votre feuille de données c'est à dire qu'à chaque fois que vous avez touché le mur à la fin d'une longueur l'observateur a reporté un temps en minutes secondes et centièmes de seconde on verra que en soustrayant les temps de passage consécutifs on arrive à la notion de temps intermédiaire c'est à dire les temps nécessaires pour parcourir chacune des 20 longueurs qui composent votre 1000 mètres ces temps intermédiaires associés à des longueurs vont permettre le calcul de vitesse vitesse au pluriel j'y reviendrai dans le point suivant le voici donc les vitesses au pluriel parce que la vitesse moyenne du nageur à chaque longueur pas une vitesse moyenne sur l'ensemble du millimètre qui présente absolument aucun intérêt d'accord mais une vitesse moyenne pour chaque longueur même si cette manière d'appréhender la performance réalisée pas très intéressante parce que c'est pas très révélateur de la dimension technico-tactique de ce qui a été fait donc on préférera réaliser mesurer des vitesses réelles de nage pour chaque longueur c'est à dire que là on va mesurer la distance réellement nagée c'est à dire à partir de la fin de la coulée et on divisera cette distance par un temps de nage réel c'est à dire le temps qui est associé à la partie réellement nagée c'est à dire le temps du 50 m moins la durée de la coulée en fait j'aurai l'occasion de revenir sur ces calculs de vitesse je continue avec la notion d'efficacité motrice donc c'est quelque chose qui est très important en natation c'est vraiment caractéristique du niveau de pratique d'accord donc comme pour les vitesses on a les moyens de calculer des efficacités motrices moyenne du nageur à chaque longueur parcourue pas très intéressant parce que ça amalgame avec la coulée et pour les gens qui font des bonnes coulées ça va vraiment augmenter leur efficacité motrice et donc ça sera pas révélateur d'une certaine réalité par contre on calculera comme on l'a fait pour des vitesses des efficacités motrices réelles c'est à dire la distance réellement nagée divisé par le nombre de cycles nécessaires et là on aura donc une valeur, une grandeur qui sera révélatrice de la réalité du nageur et donc qui permettra de le classer en termes d'expertise les gens qui réalisent plus de 2m50 en crawl à chaque cycle de bras sont des bons nageurs entre 2m et 2m50 c'est déjà bien entre 1m80 et 2m c'est pas mal moins d'1m50 c'est un autre niveau de pratique inférieur à ceux que j'ai évoqués précédemment bien évidemment alors maintenant on va envisager d'autres paramètres pour caractériser cette performance et ces paramètres vont être utiles à l'analyse globale de la performance que vous avez commise on passe sur le sous-titre qui n'apporte pas grand chose à ce que je viens de dire donc dans les parties non-nagées donc les fameuses coulées les paramètres de la coulée la longueur mesurée en mètres même si la valeur peut être décimale et la durée décimale également de la coulée donc une distance et un temps permettent de calculer la vitesse du nageur pendant la coulée cette vitesse pendant la coulée s'exprime bien sûr en mètres par seconde sur la base de ce qu'on a dit juste avant d'accord ? un commentaire en passant la cible pour des vitesses de coulée par rapport au niveau de pratique moyen de la promotion c'est 2m par seconde les gens qui sont capables ponctuellement ou plus régulièrement de produire des coulées dans lesquelles leur vitesse de déplacement est de 2m par seconde sont des gens qui commencent à comprendre ce que c'est qu'une coulée et à quoi il sert de faire des coulées efficaces dans les paramètres de la partie ou des parties nager il y a plusieurs choses qui vont nous intéresser je les liste et après je les détaille donc la notion de la longueur de la partie réellement nager on en a déjà parlé ça permettra de calculer une vitesse réelle de nage et une efficacité motrice réelle donc on s'intéressera d'abord à ça ensuite nous aborderons les paramètres de temps et l'utilisation des résultats chronométriques temps de passage, temps intermédiaire, etc. temps réel de nage il y a un certain nombre de temps qu'il va falloir mettre en évidence ces temps plus les distances vont nous permettre de calculer des vitesses et de faire parler ces vitesses ensuite on s'attaquera au calcul de l'efficacité motrice on a déjà suivi on a déjà donné une piste pour ce calcul nous parlerons des indices de nage que nous n'avons pas encore évoqués mais donc on verra qu'on les calculera de deux manières différentes on s'en expliquera et puis le cas échéant donc le calcul des fréquences inspiratoires mais comme aucun d'entre vous n'a caractérisé les solutions ventilatoires des nageurs en action on ne pourra pas traiter et on ne pourra calculer aucune fréquence inspiratoire donc on va laisser de côté cette partie de l'analyse qui serait assez intéressante mais il aurait fallu être ou plus nombreux ou organisés différemment alors les parties nager donc qu'on va retrouver dans les colonnes A, B, B étoiles et N je vous renvoie à mon document ici j'ai numéroté les colonnes pour vous y renvoyer pour éviter les erreurs ou les malentendus d'ailleurs donc là-dessus on en reparlera un petit peu après donc la longueur de la partie nager dans chaque longueur de bassin parcourue par le nageur d'accord consiste à enlever à 50 mètres la longueur de la coulée parce que dans chaque longueur il y a deux parties une partie non nager c'est la coulée et une partie nager ces deux parties sont différentes la vitesse de déplacement n'est pas la même les moyens employés pour se déplacer ne sont pas les mêmes etc. donc c'est intéressant de les mettre en relation non pas de les opposer mais de les associer et de voir dans quelle partie le nageur est le plus à l'aise et donc essayer d'exploiter davantage ces points forts et puis de réduire ces points faibles donc la place de la coulée dans chaque longueur la place de la partie nager dans chaque longueur donc comme la longueur de la coulée a été normalement observée et mesurée à chaque longueur on va pouvoir calculer pour chaque longueur la longueur réellement nager 50 mètres longueur du bassin moins la longueur de la coulée donc voilà on commence à comprendre que des données de qualité sont utiles voire nécessaires pour réaliser une analyse assez fine si les données ne sont pas rigoureuses n'ont pas été relevées avec rigueur elles sont n'importe quoi et elles ne rendent pas forcément compte de la réalité du nageur donc fin pour les parties non nager donc je le disais les colonnes A, B, B étoile et N au début la partie gauche et la partie droite du tableau maintenant donc les parties nager et les temps et les résultats chronométriques donc on va trouver dans les colonnes E3 et E4 alors première précaution ou première précision la saisie et la manipulation des temps et des durées dans un tableur Excel constitue déjà une problématique pour les gens qui ne sont pas habitués au maniement d'Excel parce que ce ne sont pas des valeurs numériques ordinaires ce sont on est en base en base 60 c'est exagésimal donc du coup on ne va pas pouvoir faire comme on fait d'habitude avec en base 10 donc il va falloir trouver un format de temps dans Excel approprié qui va permettre la réalisation de ces calculs je vous expliquerai tout de suite comment ça se passe donc lorsque vous êtes dans les cellules de votre tableau les cellules dans lesquelles vous devez mettre des temps ou des durées en minutes secondes centièmes de seconde vous allez faire un clic droit avec votre souris pour aller dans la rubrique format de cellules du menu déroulant quand vous êtes dans format de cellules tout à fait à gauche vous avez un onglet nombre quand vous cliquez dessus on vous propose 12 catégories différentes de nombre donc vous allez explorer un peu ces différentes catégories et vous allez voir si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous conviendrait d'accord ? alors petit indice vous allez dans la dernière la plus basse personnalisée et donc je vous rappelle que les temps de passage en natation et les temps globalement sont exprimés en minutes secondes et centièmes de seconde cherchez donc quelque chose qui ressemble à ça d'accord ? et quand vous avez trouvé un format minutes secondes virgule quelque chose donc les fameux centièmes vous conserverez ce format de temps pour toutes les cellules dans lesquelles vous aurez du temps à mettre d'accord ? quand vous mettez des coups de bras vous restez en format normal d'accord ? quand vous mettez des durées ou du temps vous reprenez ce format de temps là j'y reviendrai si vous n'arrivez pas à le trouver nous verrons ça ensemble donc dans les parties nagées toujours les temps et l'exploitation des résultats chronométriques donc les temps de passage dont vous disposez vont vous permettre d'obtenir les temps intermédiaires comment ? en faisant la soustraction à chaque fois du temps n plus 1 moins le temps n et vous avez le temps pour la longueur n plus 1 d'accord ? ces temps intermédiaires que révèlent-ils ? ils révèlent la durée entre l'impulsion sur le mur et le premier contact sur le mur opposé donc globalement le temps nécessaire pour parcourir la longueur sans autre précision je reste sur cette thématique pour préciser encore donc on vient de voir que le temps intermédiaire n'était juste que la mesure du temps qui s'est écoulée entre le moment où on quitte le mur d'un côté et le moment où on reprend contact avec le mur opposé ça nous renseigne pas beaucoup donc on va essayer de mettre en évidence un temps réel de nage c'est-à-dire le temps intermédiaire moins la durée de la coulée et donc là on aura mis en évidence la durée de la partie nager ou de la seule partie nager de la longueur ce qui nous intéressera par la suite vous commencez à vous en douter on en a déjà parlé un petit peu alors une fois qu'on a isolé comme ça le temps le temps réel de nage par longueur on en arrive à la notion de vitesse donc la vitesse moyenne peu intéressante d'accord 50 mètres divisé par le temps intermédiaire ça nous renseigne pas beaucoup donc on passe et on s'intéresse plutôt à la vitesse réelle de nage pour obtenir cette vitesse réelle de nage donc la vitesse dans la partie seulement nager c'est à dire en dehors de la coulée on va utiliser la distance réellement nager la longueur réellement nager divisé par le temps réel de nage de cette même longueur et donc là vous aurez une vitesse réelle de nage plus les coulées sont réalisées de manière efficace et plus l'écart entre la vitesse réelle de nage et la vitesse moyenne sera important parce que la vitesse réelle de nage ne prend pas en compte la coulée si la coulée est efficace elle impacte la vitesse moyenne mais pas l'autre donc les écarts vont augmenter ça semble logique toujours dans les parties nager donc le calcul des efficacités motrices avec des distances parcourues des nombres de coups de bras des nombres de cycles d'accord ? c'est les colonnes I et J du tableau que je vous propose donc l'efficacité motrice moyenne peu intéressante également 50 mètres divisé par le nombre de cycles d'accord ? mais en faisant abstraction de la coulée et pour les gens qui font des bonnes coulées ça va impacter le résultat et ça va l'augmenter artificiellement par contre moi je voudrais avoir des efficacités motrices réelles en divisant la longueur réellement nager par le nombre de cycles de bras nécessaire et on aura donc une distance par cycle en mètres parcourus par cycle de bras qui va nous intéresser et surtout les évolutions de cette distance par cycle par cycle au cours du kilomètre vont être révélatrices d'un certain nombre de choses on continue donc dans les parties nager donc dans les colonnes L et M on calculera des indices de nage alors l'indice de nage instantané je l'appelle comme ça parce qu'il est calculé à partir d'une donnée instantanée cette donnée instantanée c'est la fréquence fréquence qui a été relevée pendant l'action grâce aux fréquences mètres ça n'a pas toujours été très bien fait et il faut un petit peu l'habitude de l'opération donc c'est pour ça que je qualifie cette fréquence de valeur fragile qui peut impacter le résultat si la fréquence a été mal calculée donc dans cette logique d'indice de nage instantané on prend le carré de la vitesse donc c'est bien une vitesse réelle de nage on va pas prendre une vitesse moyenne ça serait complètement faux donc vitesse réelle de nage au carré divisé par la fréquence multiplié par 60 parce que la fréquence c'est un nombre de cycles par minute donc ça semble logique et puis on va également calculer un indice de nage réel donc réel parce que les facteurs qui vont permettre de le calculer sont des facteurs réels c'est à dire que là l'indice de nage c'est la vitesse réelle de nage donc révélatrice véritablement de ce qu'a fait le nageur d'accord sans pollution due à la coulée qu'on va multiplier par l'efficacité motrice réelle donc même chose quelque chose qui a été mesuré et constaté et on a écarté la coulée il n'y a pas d'interférence de la coulée avec ça et donc il sera intéressant de mesurer l'écart entre les deux manières de calculer l'indice de nage plus cet écart est réduit et plus vous pourrez féliciter la personne qui a relevé les fréquences parce qu'elle l'a fait avec justesse vu que les deux calculs tendent vers une valeur unique si les écarts sont importants ou vous ne savez pas calculer mais sachant que c'est l'ordinateur il y a peu de chance ou alors la personne qui a relevé les fréquences n'avait pas trop la main et donc les valeurs de fréquences qu'elle a relevées ne sont pas très très bonnes par rapport à la réalité de votre pratique alors voilà ce qu'on a cherché à calculer à partir des données initialement relevées pendant la réalisation du millimètre maintenant quelques mots à propos du traitement de ces données d'accord comment on va faire et quelles sont les logiques pour traiter ces données donc il y a une logique statistique on va voir qu'on va calculer des moyennes des écarts types je fais assez peu appel à la médiane là on va faire des totaux aussi pour certains paramètres et on va repérer les extrêmes etc. donc traitement statistique des données pour essayer de les faire parler on a aussi un traitement technico-tactique c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu compris ce que c'est que la natation pour pouvoir aussi donner du sens aux valeurs et surtout aux variations de valeurs qu'on va observer au fur et à mesure que l'épreuve se déroule donc on va croiser l'approche statistique et l'approche technico-tactique et ce croisement va vous permettre de faire des commentaires pertinents espérons-le à propos de ce que vous avez fait et comment vous l'avez fait et comment vous pourriez le faire autrement et peut-être un peu mieux donc le traitement statistique on va calculer des valeurs moyennes parce que pour un certain nombre de paramètres vous avez une vingtaine de valeurs une fois par longueur on a repéré votre vitesse votre efficacité motrice etc. une valeur moyenne peut être intéressante ça va synthétiser l'ensemble de votre oeuvre sur ce millimètre et puis on va également calculer des écarts-types alors je vais en expliquer donc la moyenne je n'insiste pas trop dessus vous savez ce que c'est que la moyenne vous manipulez vous utilisez cette valeur statistique je vais m'arrêter un peu plus sur l'écart-type qui rend compte de la distribution ou de la dispersion des valeurs de la variable par exemple l'efficacité motrice autour de la valeur moyenne plus les valeurs sont proches de la valeur moyenne et plus vous êtes régulier plus il y a cohérence et par rapport à la vitesse et à l'efficacité motrice plus vous avez un niveau de pratique élevé parce que vous êtes capable de produire tout le temps la même chose le novice va produire des valeurs très différentes parce que il ne sait pas bien gérer l'épreuve il utilise toutes ses ressources au début la fatigue survient et à la fin c'est beaucoup moins bon qu'au début et donc on a des différences de valeurs très importantes entre le début et la fin schématiquement parlant voilà alors on va aussi envisager de faire la somme des valeurs pour certaines variables parce que ça a du sens de voir qu'à l'arrivée du 1000 mètres on a parcouru telle distance uniquement grâce au coulé par exemple ou telle distance uniquement grâce au parti nager etc etc et ça permettra éventuellement aussi ou ça permettra de voir comment on répartit sur le 1000 mètres que vous avez parcouru ça c'est mesuré il y a 1000 mètres quelle distance parcourue grâce au coulé et quelle distance parcourue grâce au parti nager et on va pouvoir exprimer ça en pourcentage du total éventuellement d'accord donc voilà sur le deuxième point je ne vais pas trop me répéter je viens de vous en parler d'accord distance réellement nager totale donc sur 1000 mètres 880 mètres mettons et donc la longueur totale des coulées on arrive à 120 mètres sachant qu'il y a 20 coulées d'accord ça fait 6 mètres en moyenne pour les différentes coulées c'est plutôt pas mal alors toujours à propos de somme et répartition voilà la somme on additionne toutes les valeurs d'une même variable pour voir ce que ça représente sur le parcours total et la répartition c'est ce que je disais précédemment on essaye d'exprimer deux paramètres qui composent une même réalité en pourcentage du total quelques mots sur la tactique de course tout le monde n'avait pas forcément présent à l'esprit la tactique qu'il allait mettre en oeuvre pendant le 1000 mètres après en fonction des sensations et du déroulement il y a eu tactique donc moi je vais vous demander pour faire apparaître ça de décomposer le 1000 en 5 blocs de 200 mètres et on va observer dans chaque bloc de 200 mètres les mêmes variables et on va voir comment ces variables évoluent entre le bloc numéro 1 de 0 à 200 mètres et le bloc numéro 5 de 800 à 1000 mètres si ça se trouve ça n'évolue pas donc c'est bien géré c'est très inframaximal ou ça évolue mais voir comment et est-ce que ça évolue plus dans le 2 dans le bloc 2 que dans le bloc 3 etc etc donc pour chaque parcours de 200 mètres j'ai appelé ça des blocs vous calculerez la distance de nage réelle sur 200 mètres le nombre total de coups de bras toujours sur le 200 en faisant la somme des 4 des valeurs des 4 50 mètres qui composent le 200 l'efficacité motrice réelle d'accord la vitesse de nage réelle la distance totale la distance totale parcourue grâce aux coulées la vitesse moyenne des coulées dans ce bloc de 200 mètres et enfin donc encore pour les 200 l'indice de nage numéro 1 qu'on a appelé indice de nage instantané vitesse au carré divisé par fréquence multiplié par 60 et son petit frère l'indice de nage réel en multipliant la vitesse de nage réelle par l'efficacité motrice réelle donc quand vous avez fait je vous conseille de présenter ça vous faites un tableau simple 6 colonnes 7 lignes vous mettez vos fonctions vous tirez à droite ou vous tirez vers le bas en fonction de votre manière de faire une fois que vous avez saisi une formule et vous allez avoir donc votre tableau complètement rempli vous vérifierez quand même que lorsque vous tirez à droite ou vous tirez vers le bas les formules restent pertinentes et qu'elles ne renvoient pas à des cellules qui ne sont pas les bonnes cellules d'accord et donc vous allez voir apparaître des évolutions ou l'absence d'évolution est-ce que telle variable évolue beaucoup dans quel sens comment etc etc ou est-ce qu'elle reste constante donc pour interpréter ces données numériques je vous propose quelques principes d'accord je ne le fais pas à votre place mais globalement je vous donne quelques conseils pour essayer de produire un travail intéressant alors le premier principe d'analyse c'est le repérage des extrêmes lorsque il y a une valeur basse une valeur haute et entre cette valeur haute et cette valeur basse comment ça évolue d'accord donc est-ce que certaines variables sont stables est-ce qu'elles augmentent est-ce qu'elles diminuent alors d'une part on constate une stabilité ou des évolutions et d'autre part on va essayer d'expliquer ces évolutions donc ça c'est pas dans le tableau c'est votre réflexion qui est peut-être votre si vous vous en rappelez vos souvenirs de vos sensations pendant l'épreuve qui va vous permettre de faire des hypothèses je vais aussi vous dire à ce stade qu'il est intéressant ou qu'il est nécessaire de mettre en relation les différentes variables d'accord l'efficacité motrice peut être mise en relation avec la vitesse l'efficacité motrice peut ou doit être mise en relation aussi avec la fréquence d'accord voilà la fréquence éventuellement avec la vitesse il y a un certain nombre d'associations à faire donc il va falloir repérer si vous voyez qu'une variable évolue dans un sens et une autre variable dans l'autre sens c'est qu'elles doivent être liées et c'est que l'augmentation de l'une permet de compenser la baisse de l'autre probablement donnez vous les moyens de vérifier ce genre d'hypothèse alors ici je vais vous mettre en garde contre vous mettre en garde pardon contre la paraphrase c'est à dire que si votre commentaire reprend exactement ce qu'on voit dans votre tableau avec les blocs 1 2 3 4 5 etc. et les variations des valeurs ça sera pas intéressant parce que on aura lu que les valeurs varient déjà dans le tableau donc si vous nous dites que l'efficacité motrice diminue du 500 000 mètres que la fréquence augmente du 500 000 etc. on l'a déjà vu donc ça ça nous intéresse pas il va falloir essayer de quantifier peut-être cette augmentation c'est à dire que ça augmente de plus en plus ou ça augmente de moins en moins vite au fur et à mesure qu'on avance et puis surtout il faudra essayer d'expliquer d'accord ici ces variations avec des éléments objectifs issus de la mécanique ou de la physiologie de l'exercice la notion de fatigue d'accord explique que à la fin on n'est pas aussi performant qu'au début bon après une fois qu'on a dit ça on va essayer de le préciser un petit peu autre principe d'analyse d'accord donc vous faites des hypothèses vous n'avez pas forcément réponse à tout par contre vous essayez de trouver des explications à ce qui s'est produit et donc vous pouvez éventuellement pour une même variation faire deux hypothèses d'accord et donc les deux axes de ces hypothèses sont les aspects techniques et l'autre l'autre axe l'évolution des ressources physiques ou physiologiques disponibles pendant l'épreuve si on voit que la vitesse de nage réelle diminue vraiment très vite sur la première moitié de l'épreuve on pourra penser qu'il y a un problème de gestion d'allure et qu'il y a un problème avec l'allure de départ vous avez commencé trop vite voilà donc j'en ai maintenant terminé j'espère vous avoir apporté un certain nombre d'explications reportez-vous au document que j'ai présenté au début et puis et puis remettez-vous au travail et puis rendez-moi compte de ce que vous arrivez à faire ou de ce que vous n'arrivez pas à faire et puis nous y reviendrons pour que vous ne restiez pas bloqué sur un élément voilà bon travail et à suivre vous voyez vous voyez